Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Round 2 où on continue notre petite aventure où donc on était toujours un petit peu dans la mouise au niveau Thune donc le thème de l'épisode ça va probablement être de raser de la ville, de piller de la ville pour entretenir cette armée qu'on va envoyer au casse-pip pour diminuer le plus vite possible le nombre de troupes et on avait justement un siège à faire là donc on va le faire à la main déjà pour voir un peu les sièges sont suffisamment rares dans Rome 2 et puis pour être sûr d'envoyer au fight l'armée du versacrum donc on va faire une petite sauvegarde des familles de toute façon on avait rasé l'armée de garnisons donc il ne reste plus que les mecs en bateau donc on va limite avoir le temps de monter sur les murs peut-être avant qu'il n'ait le temps d'arriver on va voir comment ça se passe enfin cela dit non puisque notre armée ça va être des renforts donc on va devoir les attendre on va essayer de perdre aucun homme avec nos troupes régulières qui ont déjà suffisamment souffert la dernière fois il va également falloir faire attention à notre unité d'élite qui a tendance à devenir berserk à se barrer n'importe où ce qui n'est pas très pratique pour une unité d'élite bien sûr même si elle fait très très mal donc on va voir comment ça se passe on va devoir raser les villes ce qui va foutre la merde au niveau de public il y a clairement mais bon c'est pas trop c'est pas trop grave du brouillard non du brouillard ça me va pour attaquer une ville et qu'ils s'étourtiront moins loin souvenez-vous que l'objectif est de s'emparer de la colonie pas de la détruire pour vaincre détruisez l'armée le mec arrive par ici donc du coup on va se poser par là je pense notamment avec nos enzins de siège parce que c'est pareil on va les lâcher c'est les autres qui vont s'en occuper voilà à l'arrache alors vous vous lâchez l'équipement de siège vous lâchez l'équipement de siège et on va rester tranquillou à l'arrière on enverra peut-être juste le général pour faire un peu de morale mais on va attendre les renforts le tir de projectiles à volonté peut être activé ou désactivé garder cette option désactivée permet de... ok donc là il a... bon ça suffit il y a quelques petits lanciers qui tiennent la ligne alors vous vous tracez vous me ramassez cette tour vous me ramassez cette échelle et vous vous tracez pour vous foutre un peu en ligne où est notre autre général ? il est là très bien parfait parfait donc il y a le gros tas de troupes qui arrivent ça va leur laisser le temps de débarquer de courir de courir où ils veulent alors on dirait qu'ils ont envie de débarquer par là ils veulent débarquer en dehors de la ville intéressant ok bah du coup on va peut-être aller affronter cela d'abord en finale on va envoyer deux unités écraser ces mecs et s'emparer de cette tour histoire d'être dans la ville avec les anciens de siège mais le reste de l'armée va aller s'occuper d'intercepter ces gens on a de l'oplite léger les mecs lancent projectiles très bien on va aller s'occuper de ça tranquillement allez toi c'est parti tu vas par là avec tes échelles la tour de siège ils sont en train de se placer la tour de siège elle va aller là vous l'avez vraiment à la tour de siège là ? il n'y a pas le petit symbole mais il y a déjà le symbole de mur donc dans le doute on va attendre ok ils sont en train de monter dedans c'est parti commencez à avancer dès que vous serez prêt alors le reste donc là on a le général des lanciers, les épuistes on va essayer de les ranger un peu parce que c'est un peu le merdier là hop toi tu étais bien là il y a un petit lancier qui traîne et on est pas mal comme ça qui est très bien donc vous tous ici ils débarquent ils débarquent mais j'ai l'impression qu'ils vont se mettre à l'abri dans la ville en fait je sais pas pourquoi ils vont pas débarquer dans la ville bon bah du coup on va y aller à l'ancienne on va y aller à l'ancienne on va attaquer les murs ça y est la tour ils sont dedans ils vont commencer à bouger voilà parfait on va donc commencer à bouger aussi en marchant c'est pas la peine de courir il a retiré ses troupes on dirait là je sais pas où il les a foutu peut-être qu'il veut se battre dans les rues je ne sais pas voilà c'est sûr qu'un petit peu de cavalerie aurait pu être utile mais bon bah tant pis on en a pas donc on fera 100 tout simplement là il a dû se retirer derrière les murs parce qu'il a senti qu'il allait pas pouvoir les tenir de toute façon eux ils vont tracer leur route jusqu'à la tour pour la prendre le plus vite possible la tour de siège qui est un peu en retard toujours donc le commandant on va l'avancer jusque là par exemple ça marche ok donc on les voit plus ils sont rentrés dans la ville donc on les verra de nouveau quand on sera en haut des murs je pense qu'on va arriver avant eux mais après est-ce qu'on arrivera à tenir avec une seule armée d'épéistes d'épéistes lambda je ne sais pas donc faut pas oublier qu'ils ont un moral de merde encore plus bas que les troupes classiques et en plus ils étaient en marche forcée donc ils ont un moral encore plus pourri ok donc ici on a les petits lanciers miliciens qui j'imagine doivent être au moins aussi pourris que nous je ne peux pas le voir la tour de siège va écraser un peu tout le monde vous j'ai envie de dire puisque vous êtes il n'y a pas de tour de ce côté là vous allez vous poser là puis si vous avez moyen de lancer quelques quelques trucs dans les têtes ce serait cadeau ici on va envoyer du renfort pour les échelles qu'est-ce que c'est que ce placement je veux exquiller il y a un truc qui chie dans le coin c'est pas grave ils vont juste courir donc ils vont commencer à envoyer de la caillasse sur le crâne des petits lanciers ce sera d'une efficacité relative mais vu le nombre on va bien réussir à en mettre quelques embus qu'est-ce qu'ils foutent ? vous êtes sérieux ? c'est sûr qu'après si le jeu commence à bugger comme ça direct ça va pas être facile mais qu'est-ce que vous faites ? bougez-vous ! on va se faire allumer par la tour totalement gratuitement allez ! voilà ! vous m'avancez cette putain d'échelle quand même c'est pas difficile ? bordel ! je sais pas trop s'ils ont foutu clairement alors eux ils vont se détendre peut-être deux secondes parce qu'ils vont commencer à tirer sur la tour bon je sais pas trop si on a réussi à en tuer quelques uns mais c'est pas ouf comme on pouvait s'y attendre donc vous votre priorité ça va être de de tracer là le général on va l'envoyer sur le mur en speed ok c'est parti on commence à conquérir la tour c'est nickel donc là on voit les troupes donc il y a des gens là les fondeurs grecs qui sont en train de taper et puis il y a les renforts qui étaient en bateau qui arrivent donc il va falloir que nos renforts se pointent aussi en speed ici on devra je pense les dépasser très très vite en avant en avant les gars c'est l'heure parce que là nos petits montagnards tout seuls face à des hoplits ils vont avoir un peu de mal à votre commandement qui c'est qui me tire dessus ah il y a eux qui tire par dessus les murs vous êtes sérieux ? je vais pouvoir tirer dessus moi aussi genre des bonnes pluies de pierre en cloche là il y a quand même moyen allez pointez vous vous aussi je peux pas baisser plus la caméra du coup avec le gros pavé là c'est un peu dégueulasse ok donc là il faut qu'on envoie du renfort peut-être éventuellement dans leur dos c'est pas forcément une mauvaise idée allez vous vous avez éliminé les troupes là vous descendez parfait là on peut être dans leur dos c'est nickel eux par contre ça serait bien qu'ils descendent en speed peut-être visiblement nos mecs peuvent pas leur tirer dessus par dessus les murailles on va les arrêter on va leur donner l'ordre de grimper même si ça bouchonne un peu forcément on a qu'une seule échelle et qu'une seule tour mais bon globalement on a réussi quand même à pénétrer les défenses ce qui est plutôt cool on est en surnombre déjà notre général se fait attaquer alors ça y est notre général il est dans la place il est là en train de grimper pourquoi vous vous accumulez sur les murs vous êtes sérieux ? courrez un peu c'est pareil pour vous vous allez filer un coup de main par là bas de préférence on va envoyer une petite unité courir après ces cons ici on les massacre ce qui est parfait donc c'est toujours nos troupes pas régulières franchement elles font plutôt bien le taf bon elles sont hyper nombreuses aussi ça aide bien sûr nous avons capturé une toux très bien alors par contre les frondeurs ils vont nous casser les couilles ça c'est un grand classique donc il va falloir qu'on leur coure après ok donc ici c'est fait alors les mecs un peu frais ils vont rejoindre la course parce qu'au bout d'un moment ils vont se faire laminer et avec les lanciers et le général on va avancer vers le centre de la ville tout simplement de toute façon eux au bout d'un moment ils vont pouvoir courir après ce qui est chiant c'est qu'ils vont nous faire courir à côté des tours et qu'ils vont nous tirer dessus gratuitement d'ailleurs tu vas aller en éclaireur là bas toi plutôt à votre service ils ont bien fait le taf mine de rien ils ont même pas perdu la moitié de leur troupe presque mais pas tout à fait là on va essayer de les attirer et si on peut les attirer et les prendre dans le dos genre ils vont poursuivre eux et on va se pointer dans leur dos ce serait quand même plutôt pas mal est-ce qu'ils vont être suffisamment cons pour faire ça ? c'est ça la question les hommes sont hésitants lui il est tout seul ah ouais et puis il y a d'autres frondeurs là bordel chargés eux ils vont commencer à flipper un peu forcément bien joué le petit frondeur en enfilade là c'était plutôt bien joué alors ici par contre on va réussir à en accrocher quelques uns donc là on va leur faire très très mal ah ici on a des hoplites mais ils ont pas l'air d'avoir envie de charger nos troupes qui sont pourtant un peu pourave du coup tant mieux il y a encore des mecs qui se balanent un petit peu partout ils étaient restés plus ou moins près de leur unité là déjà on a pas réussi à le prendre mais on leur a enlevé le contrôle il va falloir qu'ils nous repoussent s'ils veulent du renfort enfin s'ils veulent reprendre le truc ça c'est notre général on va peut-être l'envoyer plutôt par là-bas quand même qui me tire encore dessus ? vous êtes sérieux ? allez les mecs faut qu'on ramène nos frondeurs aussi il y a encore des pleins de monde dehors ils galèrent à monter là vous pointez vous aussi ok ici on se fait engager et notre général ne fait rien ce qui est un peu triste je vous ai dit d'aller là putain c'est marrant il veut pas du tout engager son général bon en même temps pour l'instant en fait ça nous coûte plus cher de nous balader dans les rues que de que de passer les murs c'est quand même un peu la tristesse allez écrasez moi ces cons ah bah là forcément les mecs ils craquent tiens oh la la encore tellement de personnes coincées dehors quoi il faut qu'on envoie du renfort il faut qu'on envoie du renfort par là parce que il va nous prendre alors on a massacre avec eux on est bien en charge là allez c'est parti les fantins s'en s'amenit d'argent il y a moyen qu'ils fassent un peu le taf on va leur arriver dans le dos à eux ok ici on va déléguer ah bon au sérieux le général est tombé c'était le mec dont on se foutait un peu donc c'est pas trop grave c'est quand même un peu la tristesse on va envoyer l'autre l'aventurie de mêlée parée groupe de mêlée du coup j'imagine que le moral là doit pas être à la teuf général on vit ok je sais pas lequel est mort on verra ça à la fin j'espère que c'est pas lui parce que je vois pas trop comment il aurait fait pour crever à part tomber de l'échelle ce qui est quand même un peu triste allez on va mettre le moyen pour enfoncer le centre parce que il faut y aller il faut y aller il faut y aller il faut y aller je leur fais pas faire le tour et tout parce qu'on a pas de cave il nous faudrait de la cave pour avoir un peu plus de souplesse là on est sur du on est sur du mec de base qui court ici la tour a été prise par des fuyards c'est tant mieux il y a des mecs qui s'enfuient par là donc ils se font allumer par les tours grand grand classique tant pis pour eux voilà là on va pouvoir les les prendre un petit peu plus efficacement vous faites quoi vous ? prenez moi cette tour enfin cette porte ça je sais pas il doit y avoir des mecs qui sont enfuis dehors mais ils pourront pas re-rentrer comme ça attaque en formation et après une fois qu'ils auront pris ça on les enverra on les enverra dans le dos parce que forcément des hoplits de face ils résistent y'a pas de miracle allez c'est parti c'est pas encore tout à fait pris mais si c'est ça y est ah non c'est celle là bas qu'on a capturé à force de se balader dedans ok ici ça glande vous allez vous pointer par là là bas ça continue de courir on les attrape plus ou moins on se prend des tirs grand grand classique bon on a de la troupe de merde donc forcément c'est un petit peu long mais ça va quand même à part deux unités de merde qu'on a perdu parce que voilà elles étaient là pour ça elles sont parties devant toutes seules ça va quoi mais enfin les formations c'est n'importe quoi qu'est-ce que c'est que cette formation d'attaque sérieusement quoi je vois que ça par contre ils l'ont pas amélioré le jeu il fait toujours autant n'importe quoi à ce sujet là voilà c'est quand même un petit peu plus propre là allez ouais on les enveloppe peut-être un moment leur morale va claquer non ils sont toujours confiants les mecs ils ont pas peur puis quand je zoome ça fait de la merde je voulais voir de la jupette alors voilà c'est plutôt de la tunique en l'occurrence les hoplites ont des petites jupettes et ils sont bien entassés mais ils sont toujours confiants les gars voilà en même temps les épéistes en face voilà c'est des mecs avec des trucs en tissu et une pauvre épée enfin un glaive même donc forcément face à hoplite ça joue derrière c'est un petit peu plus sérieux on est sur du lancier mais oui on capture des portes j'en veux bien j'entends bien là-bas qu'est-ce que ça donne ça donne qu'on s'est arrêté à 2m2 n'importe quoi attends sérieux quoi c'est complètement con les portes font plus le taf que nous c'est complètement n'importe quoi ici le problème si je commence à tirer c'est que bah on va on va se faire défoncer ici on va réactiver un peu les compétences parce que faut y aller allez on bouche les trous toi aussi là tu y vas il n'y a même plus à cliquer sur lui il n'y a même plus assez d'ennemis nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte on va faire un petit peu d'inspiration un petit peu de massacre avec notre général j'espère que celui-là non plus il va pas crever parce que ça serait un peu triste quand même le général qui crève au bout de 2 minutes de de corps à corps quoi ça y est il s'enfuit et bah bordel les hoplites ça déconne toujours pas ok donc une victoire on a quand même perdu 880 mecs donc notre armée dehors n'a rien fait par le général qui a eu le temps de tuer 2 mecs avant la fin de la bataille par contre leur général là il a fait le taf clairement on aurait pu avoir plus de pertes vu qu'on attaquait des murs ça aurait pu être plus douloureux une petite bataille pas si mal menée on va dire même si j'ai fait mieux donc dans l'idéal il aurait fallu attendre d'avoir plus de tours plus d'échelles parce qu'on était très nombreux mais le souci c'est que bah on peut pas attendre des tours quoi vu comme ça nous coûte une blinde cette armée on peut juste pas se permettre d'attendre d'attendre des tours qui passent comme ça à rien foutre donc va falloir qu'on enchaîne les fights clairement ok donc déjà elle nous coûte un peu moins cher alors on peut occuper on peut piller on peut raser donc on va on va piller alors du coup le mec était mort on a donc seulement 2 partisans de Jupiter malheureusement qu'est-ce qu'ils font de beau encourager plus 1 d'autorité plus 5 de morale moins 1% de corruption ah moins 1% de corruption putain c'est très très bon ça et en garde du corps on peut prendre des fantasins samonites d'argent ou des légionnaires on va prendre des légionnaires il nous coûte moins cher à l'entretien même si c'est pas ouf ok donc on a pris cette ville on va peut-être pouvoir fusionner quelques unités voilà donc toi tu dégages ok on va pouvoir tenir ce tour-ci ce qui va nous permettre de nous renouveler un petit peu même si pour l'instant il dit qu'on est toujours en faillite alors on a l'armée qui a gagné un niveau du coup alors moins 4 de coup d'entretien pour toutes les unités plus de morale des embuscades ou des dégâts à distance bah ouais non moins cher moins cher moins cher et on a gagné de l'imperium ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait très très bien alors du coup donc cette armée ici bah il faut qu'elle reste pour maintenir un peu l'ordre public même si c'est pas cette province là on est c'est la même hein ouais c'est celle qu'on vient de prendre ah putain il va falloir qu'on répare en plus 600 ouais bah on va pas pouvoir réparer pour l'instant ça va pas être possible pourtant on a pas trop abîmé la ville mais c'est parce qu'on l'a pillé sûrement à votre service ok donc il y a cette armée là qui est éventuellement dangereuse il pourrait avoir envie d'aller par là mais pour l'instant on peut malheureusement pas y faire grand chose on va demander à cette armée là de commencer à se déplacer par là-bas au cas où histoire d'être sur place en cas de besoin et ici on a quoi du coup ? on a deux armées qui sont prêtes on a également cette ville là qu'il va falloir aller prendre je pense qu'on va envoyer eux piller cette cité dès que possible et ici on va se retrancher le temps de refaire quelques troupes même si ça va être un peu tendu est-ce que ici on pourrait pas les montagnards aussi les fusionner un peu pour économiser tant pis c'est pas ouf mais c'est pas grave on a pas encore de quoi tenir deux tours mais on est pas si mal ceux-là ils sont presque morts je suis pas sûr que ça vaille bien le coup de les fusionner on va garder quand même quelques troupes parce qu'ici on a plus de murs on a plus rien si jamais ils attaquent faut quand même qu'on puisse se défendre un peu au niveau des bâtiments on a rien d'intéressant pour faire du blé rapidement ça ça coûterait 360 est-ce qu'on peut voir ce que ça nous donnerait quand ça serait réparé ? non on peut pas ça ça nous donnerait de l'ordre public et ça coûte pas très cher à réparer on va le faire au niveau de la diplomatie est-ce que du coup ça nous a ouvert oui ça nous a ouvert peut-être des possibilités commerciales vous trouverez en moi un public enthousiaste ah ils veulent pas c'est chier voyons voir eux eux ils sont belliqueux et perfides ça me parait tendu tiens d'autres grecs notre peuple est civilisé avec un petit pack de dons de rations peut-être non tu veux pas mon peuple est riche d'esprit et n'a pas besoin d'ajouter vos biens oui on a une alliance défensive et il veut pas d'accord commercial ça m'énerve quand ça fait ça c'est complètement con les crotons les doniens non les crotons prudents et fiables ils sont en guerre contre les régions personne n'a en guerre contre nos ennemis à tout hasard j'ai même pas regardé non personne n'a en guerre contre eux on va essayer d'aller draguer un peu les crotons un petit pack de non-héression et un accord commercial non pas ça et un accord commercial ils veulent pas ok très bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de draguer eux un peu avec peut-être un peu de blé paiement on peut se permettre de proposer jusqu'à 200 puisqu'on a 1000 non ils veulent pas ils veulent pas bah tant pis ils veulent pas c'est pas grave j'espérais que la force de notre armée fasse que les gens se se baisse un petit peu plus mais malheureusement c'est pas possible donc c'est pas grave on va terminer ce tour ok donc là on a des armées qui se baladent j'espère que c'est pas du mauvais signe bien ok donc on a une rébellion ah bah c'est une armée rebelle ok super on a un seigneur de guerre qui est passé level 2 les crotons et les régions sont en paix très bien oui j'avais pas fait gaffe que du coup ça allait tomber aussi vite bon alors là du coup le truc merde c'est pas disponible pour la faction pourquoi je l'ai réparé il va falloir que je détruise tous les bâtiments en fait c'est ça que vous me dites mais je peux pas le faire ouais je dois le réparer puis le convertir ça va coûter une blinde ça va coûter une blinde tant pis ok ok donc ici on va être obligé de faire un choix je m'imagine que si je me mets en marche normal ah non je suis en marche normal donc je suis juste à portée pour aller taper dessus par contre je suis pas à portée d'aller taper sur cette ville là cette ville là qui est quand même je pense attaquable assez facilement mais il va me falloir deux tours pour y aller y'a pas photo alors que lui il va m'attaquer là au prochain tour on c'est quasiment sûr bon ce qu'on va faire c'est que eux ils vont aller gérer ça je pense on a quoi là ? on a du lancier italique et puis probablement un peu de la merde on en a que 4 unités l'idée ce serait qu'il reste au moins un tour parce qu'à chaque fois en fait quand il y a une armée en rébellion ça donne plus 20 de bonheur automatique voilà c'est bloqué à 20 donc plus il reste plus c'est rentable voilà ici on va faire son niveau à lui avant de l'oublier alors qu'est ce qu'on peut faire ? ça c'est pas mal plus d'expérience, plus de morale pour l'armée qu'il prend donc ça c'est explorateur on s'en fout un peu plus de ruse ok donc ça c'est pour baisser le moral des unités ennemies commettre un acte de pyromanie ok pourquoi pas frénétique 20% de bonus de charge pour toutes les unités toutes les unités peuvent utiliser frénésie bah on va prendre ça, c'est pas mal ça on va tester on va tester ça ok donc celle là est complètement neuf cette armée on pourrait presque tout de suite aller se pointer par ici donc du coup toi tu vas aller t'occuper de ça je pense qu'ils vont s'enfuir voilà donc du coup comme ça ça leur fait un petit tour où on aura plus 20 ce qui est parfait ici on va aller se poser on va se remettre en marche normale et on va se poser comme ça voilà et avec cette armée là on va commencer à aller par ici sachant que du coup il a pas d'armée pour retomber sur cette ville là directe donc on va en profiter donc au prochain tour on sera de nouveau en faillite mais on peut pas y faire grand chose est-ce que des gens qui nous aimeraient un peu plus maintenant seraient motivés pour un petit accord commercial toujours pas en même temps on a on a aucun bien à vendre donc forcément les gens ils s'en foutent un peu d'échanger avec nous classique donc du coup on va s'occuper plutôt de cette ville là et on ira terminer celle là un peu plus tard allez c'est parti oui ma trésorerie est vide je sais je n'y peux rien d'accord il m'attaque et je suis considéré comme complètement à poil alors ouais ok j'ai des unités de merde mais quand même en même temps il a un archonte un général des tirailleurs à cheval qui vont probablement nous faire chier quelques frondeurs des hoplites il a pris des mercenaires beaucoup beaucoup de frondeurs et c'est une prairie je pensais pas qu'on serait autant considéré comme faible quand même ça m'inquiète un peu on va quand même tenter cette bataille mais on la tentera lors du prochain épisode je pense je ferai peut-être un épisode spécial avec la bataille je le verrai ce week-end mais si je la fais maintenant ça va être très long donc du coup je vais attendre un petit peu bah n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'on devrait la faire et quitte à se faire raser l'armée après tout c'est pas forcément très grave ou si on se replie ça pourrait être intéressant aussi d'avoir l'avis des généraux de la cité donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et bien on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous